De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On va se retrouver donc aujourd'hui avec plaisir, comme toujours, sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème qui touche toujours les enfants de Dieu, qui touche toujours les chrétiens. Il s'agit donc de la contrariété, l'inquiétude. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, nous avons vraiment de plus en plus de contrariétés autour de nous. Alors, la contrariété vraiment touche des domaines complètement différents, divers et variés, comme le travail, la santé, la famille, les amis, l'argent, les plaisirs, toutes ces choses-là, ou bien aussi, on peut avoir des contrariétés avec, par exemple, l'ancienne vie que nous menions, des soucis, par exemple, avec, par exemple, je ne sais pas moi, des soucis que vous avez faits avec des amants, ou des choses comme ça. Donc, il faut prendre conscience de ce que la parole de Dieu nous enseigne et ce que le Seigneur nous dit par rapport à cela. Mais aussi, nous allons parler dans cette vidéo de ce que ça peut engendrer sur la santé, parce que nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que le Seigneur y habite par son esprit, et que, justement, cet esprit nous guide dans l'amélioration de notre vie, dans les choses que nous faisons, dans les choses que nous prêchons, notamment la parole du Seigneur. Donc, il faut prendre conscience qu'on ne peut pas non plus agir comme des insensés par rapport à notre corps. C'est vrai que notre corps ne doit pas être martyrisé par des privations de sommeil, par des jeûnes répétés excessifs, par exemple. On ne doit pas oublier que notre corps aussi, à cause de ces choses-là, peut déclencher des choses mauvaises. Et la science est là pour apporter... Bon, la science n'est pas toujours, on va dire, quelque chose de fiable, mais on sait qu'automatiquement, à partir du moment où nous nous sentons mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le corps est fait aussi pour être dompté. Donc, on peut le soumettre, par exemple, à des jeûnes, on peut le soumettre à des choses comme ça, mais toujours dans le côté raisonnable. D'ailleurs, vous ne verrez pas dans la parole de Dieu des hommes qui sont allés au-delà de leurs limites, si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit, comme par exemple Moïse qui a réussi à jeûner 40 jours. Mais là, c'était vraiment la puissance de Dieu qui l'a accompagné. Sinon, ce n'est complètement pas possible pour un homme. Déjà, on voit au bout de trois jours, on est arrivé quasiment à nos limites. Donc, soyons toujours raisonnables dans tout ce que nous faisons, frères et sœurs, c'est très très important. Et on va commencer justement par ce côté santé. Il faut savoir que le stress, donc l'inquiétude, l'inquiétude fait partie en fait du stress. Vous allez voir que le Dieu est très clair sur ce point en fait. Et si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que je vois sur Facebook, je vois sur YouTube, je vois un petit peu partout, d'innombrables personnes inquiètes, tracassées, préoccupées, se pourrissant la vie, se pourrissant par la même occasion la santé. Et vous allez voir qu'en fait, déjà la contrariété en elle-même, donc c'est une forme de stress, va avoir en fait un effet oxydant sur les cellules de votre corps. C'est-à-dire que ça va venir abîmer les cellules de votre corps. Et à un moment donné, à force d'être abîmée à répétition, ces cellules peuvent tout simplement se dérégler et s'affoler. C'est ce qu'on appelle un affolement cellulaire. Et cet affolement cellulaire est la base de la formation d'un cancer. Donc il faut faire attention parce que le stress peut déclencher des cancers. Ça, il faut vraiment le savoir. Ça peut déclencher des cancers, c'est la maladie bien sûr la plus dramatique que nous puissions avoir par rapport au stress, l'anxiété, l'inquiétude. Et on a aussi beaucoup d'autres problèmes qui peuvent arriver, notamment sur le plan cardiaque, donc de l'hypertension, des fissurations au niveau des artères, parce que la pression sanguine, encore lorsqu'on est stressé, augmente. Donc c'est comme un tuyau d'arrosage. Si vous mettez trop de pression dans le tuyau, il finit par se fissurer. Donc on peut avoir des problèmes cardiaques, des problèmes au niveau des artères. On peut avoir des problèmes dermatologiques avec l'apparition de plaques. Et ça peut donc augmenter également le risque de maladies chroniques. Ça peut faciliter par exemple l'installation d'un diabète, des choses comme ça, ou de l'hypertension. Donc nous devons faire attention, frères et sœurs, parce que le stress et ces choses-là ont des conséquences qui peuvent être dramatiques pour notre santé. Et indirectement, lorsque nous nous inquiétons, nous détruisons indirectement notre corps. Bien sûr, ce n'est pas facile de contrôler nos émotions, de contrôler ce stress, ça je suis tout à fait conscient de cela. Mais nous devons aussi nous disposer à comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Et encore une fois, vous allez comprendre, c'est quand même vraiment incroyable, mais tout démarre et tout part de la foi. La foi, c'est vraiment une confiance aveugle que vous allez placer envers le Seigneur. Et j'ai envie de dire, j'ai encore expérimenté très récemment, suite à du stress, à de l'inquiétude que j'avais dans ma vie, le Seigneur qui a donné une parole à ma femme le lendemain matin pour m'apaiser et pour me rassurer. J'ai été inquiet pour un souci particulier. Et en fait, vraiment, ça m'a pourri ma journée. Et au final, ma femme me disait, mais arrête de t'inquiéter, j'ai confiance en Dieu, c'est vrai que j'ai foi, j'ai confiance en Dieu, mais pas encore à un niveau que le Seigneur voulait. Et le lendemain matin, il m'a montré certains versets dans la parole sur lesquels je suis vraiment rejeté bouche bée, notamment dans Job 5, chapitre 5, verset 2, où la Bible nous dit que la contrariété, quand tu es contrarié, quand tu es stressé, quand tu es inquiet, ça peut tuer, et ça tue qui ? Ça tue l'imbécile. Et en fait, Dieu parle de façon fort à travers la bouche de Job en disant la contrariété, tue l'imbécile. Pourquoi ? Parce que tu es bête, tu es imbécile quand tu t'inquiètes. Parce que si tu t'inquiètes, c'est que tu n'as pas vraiment la foi escomptée envers le Seigneur. La Bible nous montre dans d'autres passages, on va lire là tout de suite, que Dieu ne peut pas permettre que le mal t'atteigne si tu marches dans sa volonté. Et le Seigneur nous aime, nous sommes ses enfants, et Dieu ne nous permettra pas que nous soyons détruits au moment où nous marchons dans la repentance, loin du péché. Ça, c'est quelque chose qui est important, et moi, je l'expérimente de façon régulière. J'ai vraiment le Seigneur qui m'enseigne à travers la lecture de la parole de Dieu. Quand je lis, ou à travers la bouche de ma femme qui lit d'autres passages, c'est incroyable, en fait. Dieu a toujours une parole qui sort de la Bible, et que ma femme va lire ou que je vais lire dans les jours qui vont suivre, ou dans les heures qui vont suivre, par exemple, un souci que nous avons traversé. Comme là, j'étais, donc, comme je disais, inquiet. Et le Seigneur a donné une parole à ma femme qui est en train de lire Job, justement, incroyablement, le lendemain. Donc, ça m'a tout de suite réconforté, et j'ai tout de suite arrêté, et j'ai tout de suite voulu vous partager, justement, ce moment d'enseignement, parce que c'est important. Nous devons arrêter de nous contrarier, nous devons arrêter d'être stressés, nous devons tout prendre dans la paix, dans la joie, parce que Dieu est au contrôle des choses. Et, vous savez, il y a des païens, par exemple, qui s'inquiètent pour leur vie. Oh là, est-ce que je ne vais pas mourir ? Est-ce que ceci, est-ce que cela ? La Bible nous dit bien qu'on ne peut pas rajouter de jours ou d'heures à notre vie. Une fois que la mort est venue, la mort est venue. Donc, ça ne sert à rien, encore une fois, de s'inquiéter. Vous voyez, en fait, l'inquiétude est quelque chose qui ne sert vraiment à rien. Si ça doit arriver, ça arrivera. Et Dieu est au contrôle des choses. On ne peut pas repousser. Alors, par contre, on peut demander au Seigneur, comme on le voit dans l'Ancien Testament, plusieurs fois, Dieu avait donné des sentences. Et, en fait, les hommes suppliaient et demandaient, imploraient au Seigneur par des prières, par des louanges, par de la supplication, de revenir sur sa décision. Et bien souvent, le Seigneur, dans son amour, revenait sur sa décision et allégeait la sentence. Donc, c'est comme un père, en fait. Nous sommes ses enfants. Et si notre enfant vient nous supplier par rapport à quelque chose qui l'a fait de mal, si vraiment le papa voit la détresse, voit la tristesse et voit le regret dans les yeux de son enfant avec un cœur sincère, toujours, et bien Dieu peut revenir sur sa décision. Nous n'avons pas un Dieu, un bourreau qui applique sans cœur. C'est complètement antibibli de parler comme ça. Donc, voilà, nous devons arrêter de nous inquiéter. Et je vais vous lire quelques passages qui vont aussi tout de suite vous montrer que tout ce que je vous dis, c'est quelque chose de vraiment biblique. Par exemple, Philippiens, chapitre 4, verset 6, nous dit « Ne soyez inquiets de rien. » Donc, absolument rien. « Mais en toute occasion, par la prière, par la supplication, accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Si vous êtes inquiet pour un sujet, faites connaître vos demandes à Dieu. Demandez au Seigneur d'intervenir et vous verrez que Dieu interviendra. Aujourd'hui, trop de chrétiens subissent sans demander l'aide de Dieu. Parce qu'on a foi en Dieu, mais Dieu est en haut, Dieu ne s'occupera pas de moi. Ça, ce n'est pas un comportement d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit demander à son père et son père s'exécutera parce que son père l'aime. Mais toujours, comme je le dis, et ça, c'est primordial si vous marchez dans la repentance. Si vous avez encore une vie qui est dans le péché, si vous êtes encore dans le tabac, dans les excès d'alcool, si vous êtes encore dans les choses, dans l'impudicité, n'attendez pas que Dieu agisse dans votre vie. Ça, c'est biblique aussi. Jésus l'a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc, on ne peut pas se permettre de demander l'aide, par exemple, du Seigneur si notre vie n'est pas en règle avec lui. Donc, mettons d'abord notre vie en règle. Ensuite, nous pourrons demander l'aide du Seigneur qui interviendra dans son amour. Ne l'oubliez pas, ça, c'est très très important parce que souvent, nous demandons, nous voyons qu'il ne se passe rien. Remettez-vous en question, remettez-vous au niveau de votre vie. Qu'est-ce que je fais encore dans ma vie améliorer pour plaire à Dieu ? Qu'est-ce que je peux montrer comme preuve, justement, au Seigneur en lui disant, voilà, Seigneur, regarde, je me dispose, je veux changer. Ça, je sais que ça ne te plaît pas. Je sais que, par exemple, regarder de la pornographie ne te plaît pas. C'est de l'impudicité. Je vais arrêter. Je vais me battre contre ce péché parce que ta parole me dit qu'il n'y a rien que tu as mis sur mon chemin qui ne puisse être surmonté. Et tabib nous dit également que la tentation ne peut pas être au-delà de nos capacités de notre force. Donc, automatiquement, je peux réussir en soit en fuyant, soit en résistant, mais il y a plusieurs possibilités que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, je veux, Seigneur, que tu m'aides dans ce domaine. Et vous, vous faites l'effort également et vous verrez que vous allez vous en sortir. On a des frères, des sœurs qui arrêtent le péché. Donc, le fait de dire que non, ce n'est pas possible, on ne peut pas ne jamais pécher, c'est complètement faux et antibiblique. Moi, j'ai plein d'exemples autour de moi. Et voilà, donc, je pense que ça se fait progressivement. Il y a des gens qui arrivent plus ou moins vite. Mais j'ai beaucoup de frères qui ont du mal avec ça et beaucoup de sœurs qui me contactent en me disant comment peux-tu dire qu'on ne peut plus pécher ? Donc ça, je ferai vraiment une vidéo là-dessus pour bien réexpliquer la chose parce que c'est quelque chose qui doit intervenir dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est ce qui va, je m'ai envie de dire, c'est ce qui va nous différencier des faux croyants et des faux enfants de Dieu, de ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance et de ceux qui se disent enfants de Dieu mais qui ont encore une vie complètement au même rang que les païens en fait. Moi, je vois des soi-disant chrétiens qui vont à l'église, qui font tout ça, mais qui ont une vie qui est vraiment au même stade que les païens. Donc, croyez-moi, ça, c'est aussi les vierges folles dont la Bible parle. Ce sont aussi les boucs, la séparation entre les brebiers et les boucs dont le Seigneur a parlé dans sa parole. Et Jésus a donné des avertissements très clairs. Donc, nous devons nous disposer. N'oubliez pas que la Bible nous dit bien que personne ne pourra voir le Seigneur s'il n'est pas sanctifié. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Alors, aujourd'hui, je sais qu'il y a différentes doctrines dans ce sujet qui montrent que on peut continuer à pécher. Il y a des églises qui enseignent ces choses-là. Mais la Bible nous dit bien des choses complètement inverses. Donc, on reviendra sur ces fausses doctrines et on parlera de ce que la parole de Dieu nous enseigne. On ne va pas trop s'éloigner du sujet. Donc, on va continuer également dans d'autres passages. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Nous devons parler au Seigneur de nos soucis et le Seigneur prendra soin de nous. Le Seigneur va nous protéger, va nous mettre sous sa main protectrice. Le Seigneur ne permettra pas que nous soyons accablés. Rejetez, donc le psaume 55, 22. « Rejette ton fardeau, mets-le sur le Seigneur, il te réconfortera, il ne laissera jamais chanceler qui ? » Le juste. Le juste, pas le pécheur, le juste. Donc, le Seigneur ne laissera jamais chanceler le juste. Si votre vie est en règle, le Seigneur ne vous laissera pas tomber. Au contraire, il interviendra puissamment et vous serez même surpris comme je l'étais encore il y a quelques jours par ce passage qui m'a vraiment fait changer complètement et qui m'a encore fait grandir dans ma foi, dans ma relation avec Dieu. Je vois vraiment l'amour du Seigneur dans ma vie et c'est ce que vraiment je vous souhaite à chacun d'entre vous. Et si je vous parle justement par le Saint-Esprit dans toutes ces vidéos que je vous fais sur Internet que je pourrais justement garder pour moi, c'est pour vous partager la vérité de l'Évangile. Pas l'Évangile que l'on a envie d'entendre mais l'Évangile de la vérité, celui, l'authentique que les apôtres ont prêché. « Je vous laisse la paix » Donc là, on est dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. » Donc Jésus nous dit qu'il nous donne la paix. « Plus de crainte et plus de trouble. Arrêtez, que votre cœur arrête avec ces choses-là. » Ça, c'est aussi un passage puissant que Jésus nous a dit. Et regardez Deutéronome 31, 6. Il nous dit quoi ? « Soyez forts et courageux. Ne craignez pas. Ne tremblez pas devant elles car c'est le Seigneur ton Dieu qui marche avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. » Amen, j'ai envie de dire vraiment. Amen. Merci Seigneur. Parce que vous voyez ces passages. Le Seigneur marche avec nous, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus nous a dit de ne pas nous troubler, de ne pas nous inquiéter. Il ne nous délaissera pas. Il ne nous abandonnera pas. Mais là, le Seigneur dans Deutéronome parlait aussi au peuple d'Israël comme il parle aujourd'hui à ses enfants. Et le Seigneur a toujours enseigné dans sa parole à marcher dans quoi ? Dans la justice. L'injustice, c'est le péché. La justice, c'est l'obéissance au Seigneur. Donc nous devons marcher d'abord prioritairement dans l'obéissance. Après, nous pourrons demander à l'aide du Seigneur par rapport à nos inquiétudes, nos soucis, nos tracas. Dieu interviendra. Et vous verrez que la gloire de Dieu dans votre vie se manifestera. Voilà moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et ça peut vous permettre de vous améliorer encore dans votre relation. Et je terminerai par vous dire que l'inquiétude est le contraire de la foi. La foi, c'est la confiance la plus totale et la confiance aveugle dans le Seigneur et dans sa parole. C'est vraiment croire que Dieu interviendra, que Dieu est avec vous, que Dieu marche à vos côtés, que Dieu vous protégera, que Dieu vous enseignera, qu'il vous guidera loin des pièges du diable. N'hésitez pas à demander également au Seigneur de vous guider loin des pièges du diable. Et vous verrez que petit à petit, votre vie, votre foi, votre relation avec le Seigneur va grandir. Et vous allez voir que Dieu interviendra dans votre vie et vous serez vraiment saisi, ébahis et vraiment surpris. Voilà frères et sœurs ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'inquiétude, le stress, l'anxiété. Voilà que le Seigneur Jésus-Christ vous accompagne dans votre foi, dans votre progression spirituelle. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appointe non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus